Le projet de la galerie de sécurité du tunnel du Fréjus est un projet qui a démarré en 2009 et qui comporte trois grosses étapes. Une première étape, c'est le creusement de la galerie Côté-France qui représente 6495 mètres, qui a été fait de 2009 jusqu'à juin 2013. Une deuxième étape, c'est la suite du creusement au tunnelier jusqu'en Italie qui a démarré en juin 2013 jusqu'en novembre 2014. A la suite de ça, nous avons démarré la troisième étape, c'est-à-dire le projet PRO 2012. C'est le passage de la galerie de sécurité dans une galerie circulée. Ce sont les travaux qui sont en cours depuis fin 2014. Ce projet-là comporte plusieurs parties d'ouvrage, le creusement de plusieurs bypass. Il y en a quatre au total, il y a trois stations techniques, une usine de ventilation avec une galerie qui passe au-dessus du tunnel routier et l'installation des réseaux dans le radier, la partie qui nous concerne actuellement, qui est en cours d'exécution avec le portique de bétonnage. La mise en place des réseaux sur le radier dans la partie TBM, c'est la partie circulaire, c'est un peu moins de 6 km de tunnel, 240 km de tuyaux à poser et du béton à mettre en œuvre. La problématique essentielle, c'est de trouver une cadence, un système pour avoir un cycle industriel. Nous avons développé sur le chantier un portique de bétonnage qui nous permet à la fois de poser les réseaux et de bétonner nos radiers. Nous avons testé cette machine-là sur une première partie de tunnel sur les deux derniers kilomètres du côté France pendant qu'on faisait d'autres travaux qui nous ont permis un peu d'essuyer les plâtres et optimiser notre machine, qu'on a amélioré sur la phase 2. Aujourd'hui, nous en sommes arrivés à une cadence de 4 plots de 60 mètres par semaine, en sachant qu'un plot de 60 mètres représente 240 mètres cubes de béton. Nous avons été obligés de développer plusieurs techniques, donc le portique pour la mise en place et la mise en œuvre du béton. On a développé également une formule de béton autoplaçant compte tenu de la densité des réseaux qu'on a dans ce radier-là. Il a fallu un béton qui passe partout, qui remplisse tous les vides et il fallait également développer des systèmes d'approvisionnement depuis nos différents fournisseurs, parce qu'on a plusieurs fournisseurs compte tenu du nombre de réseaux qui sont mis en place sur ce chantier-là, de livraison sur la plateforme HOT, la plateforme qui est juste à l'entrée du tunnel, où on a une zone de stockage qui est très faible, donc il a fallu optimiser tout ce qui est livraison et départ en galerie. Nous avons mis en place sur la plateforme HOT une GMR, une grue à montage rapide, qui nous permet de décharger l'ensemble de nos réseaux sur la plateforme HOT. Cette grue-là sert également à la reprise du stockage sur les remorques de conditionnement qui repartent en galerie pour approvisionner le chantier. Nous avons une équipe de deux personnes qui s'occupent de ça toute la journée et ensuite nous avons trois équipes en poste, c'est-à-dire en 3-8, du lundi au vendredi, qui réalisent la mise en place des réseaux et le bétonnage des réseaux. Grâce aux optimisations entre la phase 1 et la phase 2, nous avons réalisé réellement des progrès, nous avons optimisé, nous sommes rentrés dans un cycle industriel qui nous a permis de tenir les cadences du planning annoncées à notre client grâce au développement de la plateforme et des différentes méthodes de travail avec le portique de bétonnage. Chez Raselbeck, je ne sais pas si on a fait beaucoup de radiers. Pour nous ici, l'équipe, c'était les premiers radiers en galerie avec cette quantité de réseaux et ces volumes de béton. C'est la bonne solution pour réaliser ces radiers pour le personnel et puis pour les cadences du chantier. On a un très bon retour sur la machine, on a bien fait de la faire. Sincèrement, je n'aurais peut-être pas su faire autrement sur cette machine. Je voyais mal tirer des conduites sur 60 mètres, surtout avec la hauteur de béton qu'on avait et justement le nombre de tuyaux qu'il y avait dans la fosse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501